Bonjour, bienvenue sur Télé Goël en ce vendredi 18 mars 2022. Voici tout de suite le sommaire de votre JT hebdomadaire. Les collectes de dons s'organisent à Lens pour soutenir l'Ukraine. Rassemblement pour la paix à Vendale Vieille avec l'association Brisons les Silences. Un instant lecture à Los Angeles. Portes ouvertes au lycée La Peupleurée de Salomine. Retour de l'opération Plantons le Décor sur l'agglomération de Lens-Révin. Découverte des métiers du numérique pour les jeunes filles. On ira au cinéma Le Familia pour l'opération des Mioches aux Sinoches à Avion. Notre coup de loupe de la semaine, les 10 ans du Louvre-Lens et l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO du bassin minier. Mais tout de suite, direction Méricourt avec la commémoration de la catastrophe minière de 1906. Jeudi dimanche dernier, dans la matinée à la nécropole de Méricourt, a été commémoré le 116e anniversaire de la catastrophe de Courrières. Cette catastrophe industrielle, qui reste aujourd'hui encore la plus meurtrière d'Europe, aurait sans doute pu être évité. Bilan, 1099 morts officielles, dont 242 enfants et des centaines de blessés. Christian Pedofsky, maire de Salomine, rend hommage à la corporation minière et appelle à tirer les leçons de cette tragédie historique. Toujours nourrissons précieusement la mémoire des victimes de la catastrophe et celle de ces grévistes fabuleux. Les élus du territoire ont déposé une gerbe en hommage aux victimes du coup de Grisou pour perpétuer le devoir de mémoire. Les chevaliers vacillent sur leurs jambes d'acier. Des hommes, des chevaux et des cages sont projetés à des dix mètres de haut. Femmes, enfants se réveillent en sursaut et courent vers les postes, pressentant le drame qui est en train de se nouer. A Lens, la solidarité pour soutenir l'Ukraine s'organise avec la collecte de dons. Grâce à la ville de Lens et à la CIFEP, les premiers camions ont pu rejoindre l'Ukraine via la plateforme de la protection civile. Nous intervenons depuis un peu plus d'une semaine. Chaque jour, quotidiennement, nous avons des formateurs du personnel qui vient assister. Le centre social de Lens, afin d'apporter un pont solidaire et sanitaire auprès de l'Ukraine, en collaboration avec la ville de Lens et d'autres communes de la Cale. Une action qui n'aurait pas pu être possible sans le travail des associations et des services municipaux de Lens. Je voulais simplement remercier, remercier toutes les associations, l'ensemble des services municipaux, nos services techniques et administratifs qui ont contribué à ce que nous, inlassablement, tous les deux jours, et nous sommes au quatrième camion. Nous conduisons ce qu'il faut pour nos amis ukrainiens à Calais, où la protection civile prend le relais pour cheminer les dons des gens. Nous devons être solidaires de nos amis ukrainiens et nous mettons tout en œuvre aussi pour les accueillir. Merci pour votre solidarité. Merci pour nous accompagner dans cette chaîne de fraternité que nous, je le répète, nous devons bien à nos amis ukrainiens et ukrainiennes. Samedi 12 mars, l'association vendinoise Brison les Silences, Ozon, qui aide et accompagne des femmes victimes de violences, a organisé un rassemblement pour faire passer un message de paix. On voudrait faire passer le message qu'il faut arrêter, bien évidemment, la guerre à notre porte, qu'il faut laisser vivre les femmes et les enfants, parce que malheureusement, c'est les peuples qui sont victimes dans ces situations de guerre à intérêts, je vais dire, et que ça suffit. On nous a prôné une Europe, justement, pour éviter les guerres, pour avoir un climat de paix, fort est de constater actuellement que tout est remis en question. Donc nous sommes là aujourd'hui pour soutenir les femmes et les enfants en Ukraine, et aussi dans le monde, aussi au Yémen, et dans le monde entier, en fait, et nous allons chanter aujourd'hui, justement, pour eux. Une action importante pour Marilyn Lamant, présidente de l'association, qui, malgré cette période anxiogène, garde espoir. Je suis optimiste parce qu'il faut l'être, de par ma profession, déjà, et puis il faut l'être parce que je fais appel à toutes ces femmes qui sont là, qui sont chez elles, les mères, les filles. Il faut descendre dans la rue, il faut montrer notre mécontentement, il faut ne pas laisser faire toutes ces choses et toutes ces guerres. Il faut arrêter les conflits, il faut vivre dans la paix et aussi le vivre ensemble. C'est important, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit encore qu'il y a beaucoup de difficultés pour le vivre ensemble. Ce matin-là, à Losanguel, les habitants ont découvert des transats installés en face de l'hôtel de ville, lors du marché hebdomadaire. À 10h, les passants ont été invités à lire le temps d'un quart d'heure, une opération nationale appelée 10 mars-joli, pour sensibiliser les Français à l'importance de la lecture. La lecture, ça fait partie de la culture, et à Losanguel, ça a une grande importance pour nous. La lecture, c'est à la fois source de découvertes, ça fait travailler l'imaginaire, et nous avons, au niveau de la médiathèque et de l'espace de vie sociale, des animations, des ateliers lecture, qui sont très importants dans la politique de la ville. La librairie itinérante Tours et Détour a pris ses quartiers. Pour certains, c'est l'occasion de passer un bon moment, comme Dominique. Il y avait l'annonce sur Facebook, et puis, bon, c'est de la promotion pour la lecture, et puis, il y a du soleil, on voit du monde. Pour d'autres, comme Jean-Marc, la lecture est primordiale. Si vous voulez, moi, je suis un peu contre l'ignorance, quoi. Je trouve que c'est la source de beaucoup de malheurs, beaucoup de souffrance, et justement, il faut s'instruire. Une des clés, c'est de s'instruire. Et promouvoir la lecture, voilà, ça, c'est super. Pour Mélanie et ses enfants, c'est l'occasion de relire quelques pages du livre préféré de la petite Roxane. Je trouve ça sympa de donner l'envie, en fait, aux gens qui ne lisent pas beaucoup, de lire, voire un peu, enfin, moi, au niveau des enfants, la joie que ça peut leur procurer. Et puis, je trouve ça très important dans l'imaginaire, dans le développement du vocabulaire, etc. Donc, voilà, c'est pour, éventuellement, s'il y a une maman qui passe et qui voit cette image et qui se dit, ah, tiens, je devrais peut-être lire un peu plus avec mes enfants parce que ça les rend heureux, tout simplement. Partout où c'est possible, Lison a remporté un franc succès, même auprès de certains commerçants. Journée portes ouvertes des lycées professionnels le week-end dernier à Salomines. Le lycée La Peuple-Lorée a ouvert ses portes durant deux jours afin de faire découvrir les différentes voies proposées. Commerce-vente, transition numérique énergétique et la logistique, FIRE, phare de l'établissement. La logistique, puis phare dans le sens où nous sommes un peu les seuls dans le territoire à offrir de la logistique qui est en plein développement. Nous recevons, eh bien, les collèges. Par exemple, là, de 10 à 12, nous avons 5 collèges et qui sont pris en charge par des hôtesses. Suite aux portes ouvertes, les collégiens sont invités à venir faire des mini-stages et puis pour se rendre compte, évidemment, de ce qui les intéresse vraiment. Et ensuite, ce sera, ils auront à formuler des voeux sur Affelnet, ça passe par un logiciel donc au niveau national. Réception, mise en stock, préparation de commandes, expédition de marchandises, les métiers sont multiples dans la logistique et grâce à un magasin pédagogique, les élèves sont mis en situation au plus proche de la réalité. Au niveau des métiers, c'est l'avantage de la logistique, c'est que c'est pas lié à un seul métier, c'est un ensemble de métiers. Le problème des collégiens, c'est que très souvent, sauf s'ils ont une idée fixe, en général, pour une majorité, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Alors justement, les portes ouvertes, c'est l'occasion idéale de découvrir la logistique parce que vous leur dites, simple question, c'est quoi la logistique ? Je pense que vous aurez beaucoup de surprises. Et parmi les activités étudies au sein de la logistique, la conduite du chariot élévateur qui peut amener sur d'autres horizons. Il y a beaucoup également qui complètent la formation ici par un CAP de transporteur routier, par exemple. Comme ça, ça complète leur processus et automatiquement, ils se trouvent plus facilement du travail. Mais il faut dire que la majorité de nos élèves trouvent facilement du travail ou alors ils font leur stage, par exemple, en entreprise. Et ensuite, cela débouche par du travail l'été et ensuite, par la suite, par du travail intérimé, et ensuite CDI. S'orienter après le collège est important, donc c'est pourquoi le lycée La Peupleurie intervient aussi directement dans les collèges. Il existe des semaines de l'orientation, des parcours d'orientation. Et si une des trois formations du lycée La Peupleurie vous intéresse, plus de renseignements au 0321 40 58 55. Comme chaque année, l'agglomération de Lens-les-Vins participe à l'opération « Plantons le décor ». Retour en images sur cette sixième édition. « Plantons le décor, c'est une opération qui a à peu près 30 ans d'existence et qui est menée en partenariat avec tous les EPCI, établissements de coopération intercommunale, et la région Hauts-de-France, et qui permet de proposer aux particuliers, aux associations, aux entreprises, aux communes, de commander des plantes indigènes, arbres, arbustes, fruitiers, graines, bulbes, d'origine régionale, à des prix intéressants, puisque ce sont des achats groupés. » Le but est de favoriser la biodiversité et l'économie locale, en s'associant aux pépinières du secteur, comme la nature des coraux, ou encore celle de Xavier, qui n'hésite pas à prodiguer quelques conseils. « C'est surtout pour la plantation, donc ce qu'il faut amener, s'il faut amener une terre plus légère, bon des fois c'est sur l'exposition, ou la variété, si la variété a été bonne, ce qui a été préconisé, c'était vraiment une bonne variété, qui peut aussi produire toute seule, parce qu'il y a des problèmes de fécondation, parfois il y a des variétés où il faut à tout prix en mettre deux, avec un seul ça ne marche pas, c'est surtout chez les pruniers ça. Et sinon, après, ça reste toujours des essences locales, donc il n'y a pas de problème, ça climate bien, et ça pousse bien en général dans la région. » 64 commandes ont été passées avec plus de 2600 arbres et arbustes, et 80 fruitiers. Pour certains, c'est l'occasion de parfaire son potager, comme Patrick, habitant de Vingles. « J'ai pris la box, moi, que des graines, pour mettre au jardin. Oui, j'ai pris ça, moi. » « Vous allez faire un potager ? » « J'ai déjà un potager, c'est la première fois que j'achète mes graines chez vous, parce que j'ai reçu le petit livret de la cale, et j'ai trouvé ça sympa, donc j'ai dit, « Oh, plantons le décor, allez ! » Pour certaines communes, comme celle de Mazingarbe, ce sont 56 nouveaux arbres qui seront plantés à travers la ville. Joël, lui, commande tous les ans. « On est une petite association qui entretenons un bois dans le village d'Agenté. » « Oui, le village d'Agenté. » « Voilà. » « Et on coupe du bois, du bois mort, parce que, malheureusement, c'est la vie, quoi. » « Et avec le bois qu'on fait, on fait du bois de chauffage, on revend le bois de chauffage, et avec l'argent qu'on se fait, on rachète, on replante. » « D'accord. » « C'est entièrement bénévole. » L'opération Plantons-le-Décor sera renouvelée l'année prochaine. Vous pourrez commander dès septembre prochain. Destinée à sensibiliser les jeunes filles encore trop absentes des métiers du numérique, le Louvre-Lance-Vallée a accueilli l'opération numériquelle. Et bien que le numérique soit déjà partie intégrante de la vie des collégiennes et lycéennes, elles sont encore très peu à vouloir faire carrière dans ce domaine. « Les choix des garçons et des filles sont très sexués. C'est des choix vraiment très stéréotypés. Autant les garçons vont s'orienter vers tous les métiers, notamment les métiers de l'informatique, autant les filles repartent vers des métiers où on les attend habituellement. Elles repartent vers les métiers du soin, de l'aide à la personne. Elles ont un peu peur et elles pensent ne pas être à la hauteur des métiers techniques et notamment des métiers de l'informatique, ce qui fait qu'elles ne s'orientent pas ou qu'elles s'empêchent. » Numériquelle espère faire taire ses clichés pour une future carrière numérique. « Les élèves de 4e, de 3e en collège et les élèves de 2e et de 1e en lycée, tout simplement parce qu'on considère que l'orientation se travaille dès le plus jeune âge. Déjà au collège, il faut semer des petites graines pour que ces projets mûrissent dans l'esprit de nos jeunes pour travailler leur parcours d'orientation. » Un choix d'orientation qui peut être guidé par les différents ateliers proposés. « Ce qu'on veut, c'est qu'elles testent, qu'elles manipulent, qu'elles expérimentent parce que c'est par le biais d'expérimentation, de tester, qu'elles vont vraiment leur donner envie d'y aller. Et je pense que si on fait une conférence, qu'on donne des modèles de nanas qui vont exprimer, leur dire « oui, c'est bien », ça fait partie des ateliers mais je pense que de manipuler, d'utiliser une carte bleue, d'utiliser un téléphone, de créer un développement par exemple d'une ligne de codage, ça paraît en tout cas plus concret pour leur donner envie d'aller vers ces métiers. « Effectivement, les métiers du numérique ont besoin de se faire connaître pour pouvoir intéresser et dans un second temps, plus particulièrement, attirer l'attention des femmes, leur proposer nos formations et derrière, tout simplement, promouvoir notre pédagogie dans laquelle, j'espère, elles se reconnaîtront et par la suite, possiblement, les lancer sur des stages et des métiers sur le numérique. La preuve en est que sur le site internet de PopSchool, pour exemple, ou sur d'autres centres de formation, vous verrez une multitude de métiers, designers graphiques, analystes cybersécurité, TSSR, technicien supérieur système et réseau, community manager, on touche à tout, les data science, l'intelligence artificielle, enfin voilà, il y en a pour tous les goûts et foncez, tout simplement, foncez et lancez-vous et vous allez prendre votre pied parce que c'est mon cas, alors je vous le souhaite aussi. Dans le cadre de l'opération des Mioches au Cinoche, un rendez-vous qui invite les enfants à découvrir des films jeunes publics dans les cinémas de notre territoire de l'Anceliervin, le cinéma Le Famille à l'Avion a proposé une séance ce mercredi, suivie d'un atelier. En fait, le but, c'est de se rencontrer et de faire une programmation trimestrielle avec un film donc recommandé à REC jeune public. C'est de permettre aux jeunes et moins jeunes de voir des films différents. Donc tous les lieux ont une programmation pour les 3 ans, une programmation pour les 6 ans, une programmation pour les 9 ans et une programmation pour les 12 ans. Donc le but, c'est que les gens qui viennent par exemple au Familiat d'Avion, on leur donne aussi l'information de la programmation des autres lieux. Une programmation donc accessible, éclectique et adaptée à chaque âge. Et ce jour-là, après la diffusion de Belle, un film d'animation manga, les participants ont pu parler du film mais aussi réaliser une planche dessin manga. Donc on a regardé le film de Belle, ça raconte du coup l'histoire d'une fille qui démarre une application parce que dans la vraie vie, elle est très malheureuse, elle n'arrive plus à chanter du tout. Et donc du coup, au fur et à mesure du film, elle va se libérer, etc. Et on va apprendre tous les dangers mais aussi les bienfaits d'Internet. Et je me suis inspirée de ce film pour créer une planche de dessin typique de manga pour que les enfants puissent la recréer. Donc il y avait soit un modèle déjà fait où ils pouvaient repasser etc. pour faire vraiment tout un manga qui était déjà fait mais où ils pouvaient refaire derrière ou soit il commençait une page vierge pour recréer la scène sans aide. J'ai vu des gens du coup qui dessinaient depuis très très longtemps et qui sont très bien sortis en modèle vierge. J'avais aussi préparé du coup un modèle pour les gens qui ne sont pas forcément à l'aise et qui débutaient dans tout ça. Et vraiment, j'ai vu que l'initiation ça l'avait super plu. Il y en a qui vont continuer ce soir à la maison de dessiner ce qu'ils ont commencé. Donc ça peut faire un tout nouvel intérêt pour les enfants qui est super sympathique. Au moins, ça les éloigne des écrans. Pour chaque rendez-vous des mioches aux cinoches aux familles à l'avion le 6 avril prochain avec la diffusion du film Le Lynx toujours suivi d'un atelier pour plus de renseignements 03 21 67 01 66. Et votre personne elle vous en mange ? Euh, non, la personne qui joue la profite. Cette année, le Louvre-Lens et l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial fêtent leur 10 ans. Télé-Goëlle vous emmène rencontrer les acteurs du territoire pour qui l'effet UNESCO a tout changé. Je pense que ça a apporté au territoire et à ses habitants. Ça a permis au territoire d'être mieux connu. Souvent, il était vu comme un territoire un peu repoussoir, un héritage qui était plutôt un fardeau, les friches, une image noire. Et ça, je pense que ça a été une reconnaissance de cette histoire humaine, sociale au travers des bâtiments, des paysages néonaturels, de cette reconversion aussi, qui a déjà pris 40 ou 50 ans, ce n'est pas fini. Et donc ça, je pense que ça a donné un sentiment de fierté par rapport à cette histoire qui était un peu méconnue, ce patrimoine, parce que le changement d'image est réel. Le patrimoine mondial, cette inscription, elle a été vraiment pensée comme un levier de développement. Un levier de développement à la fois patrimonial, social, économique, mais aussi environnemental. Une mission menée par la chaîne des terris. Alors la chaîne des terris s'est créée donc il y a une bonne trentaine d'années dans l'idée à la fois de conserver, de préserver la chaîne des terris et puis un ensemble de patrimoine du mineur, en fait, du bassin minier. Et ensuite, on s'est dit on ne peut pas juste préserver, mais aussi utiliser toutes ses potentialités, donc l'animer, faire des animations sportives, de l'éducation à l'environnement, etc. Et aussi, à l'époque, ce n'était pas dans l'air du temps, d'impliquer les collectivités, donc les communes, etc. dans l'idée de préserver ces sites et de leur faire comprendre, pour nous c'était une évidence, mais de leur faire comprendre que c'était une richesse patrimoniale qui allait se développer par la suite. Le bassin minier rayonne à l'international et devient un lieu incontournable. Alors cette inscription elle a tout changé pour ce territoire. Aujourd'hui, on est une véritable destination touristique capable de proposer dix expériences de séjour, toutes inédites, conviviales. On a une offre aujourd'hui d'hébergement touristique et de restaurants qui nous permet d'accueillir les visiteurs nombreux du Louvre-Lens et ceux qui s'intéressent aujourd'hui au patrimoine minier UNESCO. L'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'arrivée du Louvre-Lens sont venus enrichir les projets artistiques et culturels. En fait, nous, ça nous conforte dans nos actions. Ça nous permet d'aller plus loin puisqu'on est dans une démarche aussi collective avec tous les partenaires que sont particulièrement par exemple la mission de BASA Saint-Millier ou le Louvre-Lens avec qui on développe des projets tout au long de l'année et tout au long des saisons. Donc du coup, ça nous permet d'être encore plus juste et de valoriser encore mieux effectivement le travail, à la fois notre travail et le travail évidemment de tous les acteurs du territoire. Une culture accessible à tous et pour tous, c'est la mission que s'est donnée le Louvre-Lens depuis son arrivée en 2012. Aujourd'hui, le musée construit sur un ancien carreau de fosse met en avant son héritage minier avec par exemple sa toute dernière exposition mais aussi des prêts d'œuvres exceptionnels comme le scribe accroupi. Il n'y a pas beaucoup de territoires en France et dans le monde qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial, qui ont un Louvre et bien sûr d'autres atouts économiques ce qui nous rend différents. Mais une inscription au patrimoine mondial, il faut en faire quelque chose. Sinon, ça reste une belle endormie. Donc c'est aussi une logique de dynamique, d'acteurs, de tout le monde pour s'en saisir et puis le faire vivre pour nos enfants aussi.